On l'a appris ces derniers jours, à la bas, la légende du Bayern Munich, l'un des meilleurs latéraux gauche au monde, va quitter le club gratuitement en juin prochain. Les infos, qui va le recruter, qui a raison, qui a tort dans cette affaire, on va englober tout ça pour un sujet spécial à la bas, c'est parti ! Vidéo qui est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Actu Mercato, résultat de match et alerte but personnalisé. L'application est complète, elle est gratuite, le lien est en description. Je n'ai pas de maillot du Bayern, je n'ai trouvé que ça à vous proposer aujourd'hui. La couleur est particulière, mais moi je l'aime bien ce maillot, je le trouve très stylé, j'adore les maillots vintage. Voilà, donc Alaba va quitter le Bayern Munich, on parle d'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Latéral qui a souvent été sous-estimé, de part je pense sa nationalité, il est autrichien. Alaba serait brésilien ou il serait argentin, on parlerait énormément de lui comme meilleur latéral gauche au monde. On a souvent cité Marcelo ces dernières années, on a souvent cité Alba du côté du Barça, on a très peu cité Alaba finalement et pourtant c'est un véritable monstre qui va donc quitter le Bayern Munich l'été prochain. Les infos donc Alaba, 28 ans, valeur marchande d'après Transfermark, 65 millions d'euros. Tout de même, il va donc quitter son club de toujours quasiment, ça fait 10 ans qu'il est au club, puisqu'il n'a pas trouvé d'accord salarial pour une prolongation de contrat. Et c'est tout simplement le Bayern Munich qui a mis fait en négociation, jugeant le joueur trop gourmand, qui plus est pendant cette pandémie. La question qui se pose c'est de savoir, le Bayern a-t-il raison finalement de perdre un joueur d'une telle valeur gratuitement ? Le Bayern Munich, c'est un club qui est sûrement, mais je le dis avec assurance, la plus grande institution du football au monde. Si le Bayern cède sur les demandes salariales d'un joueur comme Alaba, c'est le début de la fin pour un club comme le Bayern, tous les joueurs feront du chantage et obtiendront le gain de cause pour des augmentations de salaire. Ce dernier voulait être à hauteur de Lewandowski au niveau du salaire, il est déjà payé 15 à 16 millions d'euros par an, ce qui est énorme, il voulait encore plus comme tous les footballeurs, comme tous les agents dans ce milieu un peu pourri. Et le Bayern a, selon moi, eu raison finalement de sacrifier un très bon joueur. Je peux vous dire que du côté de l'Allemagne, c'est un véritable crève-cœur de lâcher Alaba. Alaba, c'est un joueur qui a joué chez les U19, chez le Bayern 2, puis au Bayern Munich, ça fait 10 ans qu'il est en équipe 1. Donc c'est un joueur qui a finalement été formé au club en quelque sorte. Et le laisser partir gratuitement, c'est un aveu d'échec, mais aussi une obligation. Le Bayern montre ainsi qu'il est plus fort que n'importe quel joueur, que les joueurs sont de passage, mais que l'institution sera toujours là. Et en ne cédant pas à ce genre de caprice, le Bayern montre qu'il est plus fort que n'importe qui. Alors après, on peut se mettre dans la position du joueur et se dire, ça fait 10 ans qu'il est au club, les défenseurs sont toujours moins payés que les attaquants, alors qu'il faut un boulot équivalent, voire des fois plus important. Est-ce juste pour Alaba qui demandait à être à hauteur de certains monstres du Bayern, tels que Müller, tels que Lewandowski ? Chacun aura son jugement là-dessus. Moi je pense que quand tu gagnes déjà 15 millions d'euros, tu n'as pas besoin de gagner plus dans ta vie. Comme le dit Nadal, c'est pas parce que ta maison est plus petite que celle du voisin que tu dois obligatoirement en vouloir une plus grande. Et donc, ce sacrifice entre guillemets de perdre un joueur plutôt jeune, il a tout juste 28 ans, d'une belle valeur marchande qui aurait fait du bien en cette pandémie, c'est un bien pour un mal. Augmenter un joueur de façon déraisonnable en pleine crise du Covid alors que la société est en train de couler économiquement ça aurait été déraisonnable. Le Real fait exactement pareil, pas de recrues cet été à cause de ça. Le Bayern a de quoi le remplacer avec Hernandez et Davies, Alphonso Davies. Alors maintenant, la question est de savoir où va atterrir l'Autrichien. Je rappelle que son agent est tout simplement Pinizaavi, l'un des meilleurs, voire le premier à la base agent du monde. C'est celui qui a le plus d'influence, qui demande toujours plus d'argent comme Rayola, comme Jorge Mendes. Ce dernier a d'excellentes relations avec le Real Madrid, c'est pourquoi d'ailleurs les rumeurs vers le Real ont flé ces dernières heures. Le Real va sûrement perdre Marcelo en fin de saison, qui est complètement cramé. Le Real a besoin d'un profil comme Alaba, qui peut jouer également défenseur central et milieu de terrain. C'est vrai qu'Alaba a cette capacité finalement à jouer dans plusieurs postes. Il avait toujours clamé son envie de jouer au milieu de terrain du côté du Bayern. Son souhait n'a jamais été exaucé. Je ne pense pas que dans un club comme le Real, il pourra jouer au milieu de terrain. Mais en tout cas, il pourrait dépanner en défense centrale et au poste de latéral gauche. Bien sûr, il n'y a pas que le Real qui est sur ce dossier. On parle du meilleur club en termes de recrutement gratuit de la Juve, qui arrive toujours à attirer des joueurs en fin de contrat. On parle du Paris Saint-Germain. On parle des clubs anglais. Évidemment qu'un joueur de la trempe d'Alaba sur le marché, que tu peux avoir gratuitement en pleine crise du Covid, ça va faire monter les enchères. Par contre, si ce dernier ne cherche qu'un salaire, il y a de grandes chances qu'il atterrisse du côté de la Première Ligue. S'il veut marquer l'histoire, s'il veut faire une excellente carrière, je lui conseille de rejoindre évidemment le Real ou un club comme la Juve, qui sont des clubs emblématiques. Comme dans ta carrière, tu fais le Bayern et le Real ou le Bayern et la Juve. Évidemment que sur ton CV, ça fait quand même très très propre. Aller en Angleterre, il y a des clubs mythiques. Manchester United, mais ils viennent de recruter Alex Teyes, Manchester City peut-être. Mais ça a quand même moins de classe qu'un Real ou qu'une Juve. Donc c'est finalement un désaccord entre des patrons et un joueur qui ont poussé ces derniers à se séparer d'un élément essentiel de leur équipe. Mais comme je le dis, c'est un mal pour un bien. Tu perds un joueur qui est sûrement l'un de tes meilleurs joueurs ces dernières années, mais tu montres l'exemple. Et à travers ce geste-là, les prochains agents qui essaieront de négocier avec le Bayern Munich seront en position d'infériorité par rapport à la direction bavaroise qui garde son pouvoir, qui garde la mainmise sur ces joueurs grâce à ce geste-là. Si d'aventure, ils avaient cédé face à Alaba, ça aurait été, comme je le disais tout à l'heure, le début de la fin. Tous les agents des autres joueurs auraient voulu une négociation. Et voilà, c'était le début de la fin. Donc donnez-moi, les amis, votre avis sur ce cas Alaba. Je trouve que c'est un cas passionnant qui montre, encore une fois, l'envers du décor des joueurs qui veulent toujours plus d'argent, de la jalousie en interne par rapport à certains salaires. Maintenant, voilà, on ne va pas dire non sur un joueur de ce talent-là, polyvalent, encore jeune, très belle valeur marchande. Pour l'instant, le Real tient la corde, d'après la presse européenne, mais rien n'est joué. Je me méfie des Italiens qui sont très bons dans ces dossiers-là. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501